Bonjour à tous, c'est Evers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur tout simplement parce que j'aurais aimé qu'on m'en parle avant l'achat de ma première moto. Mais je pense que ça peut aussi marcher si c'est votre deuxième moto et même si ce n'est pas une moto, juste un véhicule. Cette semaine, je vais vous apprendre à anticiper, à faire une simulation du coût de votre véhicule avant son achat et je pense que ça peut vous servir. Juste avant de commencer cette vidéo, petite parenthèse, j'ai regardé les statistiques de ma chaîne et je vois que les gens ne restent pas souvent à la fin, peut-être parce que c'est des sujets qui ne leur plaisent pas ou peut-être que c'est trop longuée, je ne sais pas. Donc je vais dire ça vite fait au début. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste en dessous, activez la cloche, comme ça vous serez notifié de mes vidéos. Bien évidemment, pas d'obligation, c'est si cette vidéo vous plaît, on repasse à la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vais vous apprendre à calculer tous les facteurs et je ne parle pas de la poste. Comment tu vas ? Incroyable celle-là, incroyable. Tu la notes, Véro, s'il te plaît ? Merci. Tous les facteurs qui gravitent autour de l'achat de votre véhicule. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, petite surprise, je vous ferai une simulation par exemple de l'achat d'une MT-07 d'occasion, étant donné que c'est, je pense, le véhicule le plus vendu en France, le véhicule d'occasion le plus vendu en France, et même peut-être le véhicule neuf. Alors la première étape à prendre en compte, c'est si vous voulez un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion, parce que ça sera notre base. Une fois qu'on aura la fourchette de prix de ce véhicule, on pourra établir tout ce qui va graviter autour. La deuxième étape, c'est l'équipement. Donc en général, votre première moto arrive après l'obtention de votre permis, dont vous avez tous un équipement de base. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis à vous équiper, c'est super, super important. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui s'affiche là, sur l'équipement. Peut-être elle pourra vous aider, mais voilà, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, équipez-vous les amis. Et donc si vous n'êtes pas encore équipé, il faut bien évidemment le prendre en compte dans l'achat de notre future moto. Le troisième point les amis à prendre en compte, c'est l'assurance. L'assurance, ça coûte hyper cher, surtout si vous êtes débutant à deux en moto, c'est vraiment un budget conséquent. Par exemple, moi, pour une MT-07 d'occasion, en tout risque, je payais 1 600 euros par an. Petit conseil, dès que vous allez démarcher les assurances, ne restez pas sur une. Allez voir ce que tout le monde fait et lisez bien entre les lignes parce qu'en général, la plupart des assurances ne sont pas là pour vous faire de cadeaux. Pas de constat ! Pas de chocolat ! Sylvie ! Pas de constat ! On pourrait le faire pour vous, putain, qu'est-ce qu'il est con, oui ! Le quatrième et dernier point, c'est définir l'utilité de votre véhicule. Pourquoi l'utilité ? Tout simplement pour avoir une moyenne d'un kilométrage par an et cette moyenne va nous aider à calculer le coût de l'essence, le coût de l'entretien, l'usure des pneus qui, tout ça, sont un coût super élevé. Par exemple, moi, pour la MT-07, je mets à peu près 15 euros d'essence par semaine, ce qui fait 60 euros par mois, ce qui fait plus de 600 euros par an. Donc, vous voyez, c'est encore un coût à prendre en compte et ça, on ne peut le savoir qu'en ayant une idée du kilométrage moyen que vous ferez sur l'année. Donc, on a l'essence qui est quand même un gros budget tout au long de l'année, mais on a aussi l'entretien général. Donc, quand je parle d'entretien, je parle des révisions. Donc, ça, ça dépend des constructeurs et de vos motos. Ensuite, on retrouve aussi les pneus, les pneus qui coûtent quand même relativement cher. Ça dépend de ce que vous mettez, mais une paire de pneus, ça coûte en général au moins 200 euros. Donc, c'est quand même un budget. Plus les coûts s'accumulent et plus la liste commence à faire longue. Donc, c'est très important de prendre tout ça en compte pour ne pas vous retrouver tout simplement à ne plus pouvoir assumer votre véhicule. Maintenant, on va passer sur la simulation de la MT-07 d'occasion. Comme ça, vous verrez un cas pratique et ça va peut-être vous paraître plus clair. Ok, c'est parti. Donc, pour que ce soit plus clair pour vous, je vais faire une petite simulation d'un tableau prévisionnel pour un an. Donc, on a dit que la moto serait une MT-07 d'occasion. Donc, on va dire qu'elle a 7600 km et que moi, je prévois de faire 8500 km par an, c'est-à-dire à peu près 180 km par semaine. L'assurance, j'ai décidé de prendre une assurance tout risque. La consommation, on a dit que j'allais faire 180 km par semaine. Donc, ça fait à peu près un plein. Je crois qu'avec un plein de MT, on peut faire 185 km. Pour l'entretien, j'ai la révision des 10 000 km qui arrivent. Donc, voilà, ma moto, elle aura déjà 7600 km. Et si je vais lui en mettre 8500 dans l'année, forcément, on sera à plus de 10 000. Les pneus, les amis, très importants, quand vous achetez une moto d'occasion, vérifiez l'état des pneus. Donc, moi, je vais définir que ma moto a 7600 km et que je l'ai acheté avec des pneus déjà usés. Donc, j'aurai les pneus. Financement, je ferai 100. Donc, financement, c'est prêt. Prêt que ce soit votre famille, la banque, ce que vous voulez. Donc, ça, c'est un financement. Et dernièrement, équipement ou accessoire. Donc, équipement, c'est mon équipement à moi. Donc, je viens de passer le permis, on va dire. Et donc, j'ai déjà mon équipement. Et l'accessoire, on va dire que ma moto est déjà équipée. Ok, donc ensuite, on va passer sur la simulation financière. Parce qu'une fois qu'on a défini tout ça, il faut mettre un prix là-dessus. Pourquoi simuler sur un an ? Eh bien, tout simplement parce que quand tu achètes une moto, tu te dis, ok, cool, elle m'a coûté 7000 euros. Eh bien, voilà, ça m'a coûté 7000 euros. J'aurais besoin de 7000 euros. Mais vous allez voir très vite qu'une moto, son prix de base, c'est tant. Et avec tout ce qu'on y ajoute, parce qu'une moto, oui, ça coûte cher, ça monte très, très vite. Et si on n'a pas prévu tous ces coûts, eh bien, on se retrouve le bec dans l'eau, comme on dit. Expression de merde. Donc, c'est un petit peu con parce que le but, c'est de garder sa moto. Le but, c'est d'en profiter. Et le but, c'est de pouvoir l'assumer. Donc, l'achat du véhicule. Je suis à peu près dans les normes. J'ai mis que ce véhicule me coûte 5250 euros. Donc, une MT-07 d'occasion à 7600 kilomètres avec la cote qu'elles ont. C'est à peu près ce prix-là, autour de 5000 euros. L'assurance, on va dire que c'est à peu près 130 euros par mois pour une bonne assurance tout risque. Moi, je payais un petit peu plus cher. Peut-être que je m'étais fait avoir. Je payais 160 euros par mois. C'était très, très cher. Mais voilà, j'ai fait des simulations d'assurance. Et c'était entre 150 et 120 pour une assurance tout risque. Donc, j'ai tranché. J'ai mis 130 euros. Ce qui nous fait à peu près 1560 euros par an. Donc, vous voyez déjà l'assurance. Bam ! Donc, pour la consommation, 16 euros parce que c'est le plein de la MT. X4 parce qu'il y a 4 semaines dans un mois. X12 parce qu'il y a 12 mois dans une année. Donc, ça nous fait à peu près 770 euros d'essence. L'entretien. Donc, on sait qu'il y a la révision des 10 000 qui arrivent. Qui est autour de 180 euros chez Yamaha. Ensuite, les pneus. On va dire que des pneus de bonne qualité pour une MT 07, c'est environ 220 euros. Donc, on a dit qu'on n'avait pas de financement. Qu'on n'avait pas besoin d'équipement et qu'on n'avait pas besoin d'accessoires. Donc, on va mettre 0 euro. Et vous voyez que si on additionne tout ça, ça nous fait 8 000 euros. Donc, pour une moto qui nous coûte à la base 5 250 euros. On y ajoute 3 000 euros d'entretien par an. Et encore, les amis, j'ai été vraiment très, très large. C'est-à-dire que je peux encore ajouter des coûts. En général, une personne qui va acheter une moto va mettre des accessoires. Peut-être une petite folie dans l'équipement. Le changement des pneus, je pense que c'est assez bon. L'entretien, j'ai mis 180 euros. Mais si vous faites des petites révisions par-ci, par-là de temps en temps. Que vous changez les consommables, ça peut monter aussi. L'essence, j'ai mis un plein par semaine. Si vous commencez à faire des balades par-ci, par-là. Vous allez arriver à plus d'un plein par semaine. L'assurance, je pense aussi avoir été gentil. J'ai mis une assurance tout risque. Pas tout le monde veut s'assurer tout risque pour une assurance. Ça, c'est à vous de déterminer. Et l'achat du véhicule, je pense que je suis dans le juste. Donc, comme vous voyez, c'est quand même un sacré budget. Et faites vraiment attention. Prenez ça en compte. Parce que j'en vois plein, 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 plein qui se font avoir. C'est important de faire une simulation. Et je vous conseille vivement d'en faire une pour acheter votre prochain véhicule. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu en apprendre plus. Et que ça vous aidera pour l'achat de votre prochain véhicule. Que ce soit une moto ou une voiture. En tout cas, c'est le but de ma démarche. Le but de ma démarche, c'était de vous aider. Comme j'aurais aimé qu'on m'aide à l'époque. L'époque quand j'ai acheté ma première moto. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous a plu. Si ça vous a moins plu. Si vous avez des idées de prochaines vidéos. Par exemple, les assurances. Je ne sais pas. Mettez-moi. Voilà, vous ressentir en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Un pouce bleu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501